Le livre évoque l'époque où j'habitais Montréal et où beaucoup de nouveaux mouvements naissaient dans la littérature et la culture québécoise, dont le mouvement Parti-Prix, d'où le titre « Notre parti est pris ». Je pensais que mon livre en anglais sur la culture francophone n'aurait jamais d'édition française. Et là, un nouvel intérêt s'est manifesté. Léo Jacques des presses a vu l'intérêt de la chose. Il se rappelait de l'époque Parti-Prix et il a dit « On va éditer ça ». Il a dit « Voulez-vous le traduire vous-même ? » J'ai dit « Non, j'aimerais qu'un traducteur le traduise pour voir le regard de quelqu'un d'autre sur le monde. » Je voulais toucher le nerf culturel de ce qui changeait au Québec. Et je me suis dit « Parti-Prix, c'est pas mal ce nerf, c'est pas mal le lieu où les choses sont, le carrefour où les choses se rencontrent. » Il y avait de la musique qui a émergé de ça, il y avait toute une littérature qui a émergé de ça, où la langue écrite sur la page était la même langue qui se parlait dans la rue, qu'on appelait le joual, mais qu'on devrait peut-être mieux appeler le québécois. Comment saisir le changement social en journalisme à la presse canadienne où je travaillais, plus tard au Globe and Mail, c'était assez restreint. Moi, je voulais une éclosion de ça. Je voulais que le journaliste ait le droit d'aller voir le monde qui couvrait et de jaser avec eux vraiment, de dire ses idées aussi. Et ce livre met en pratique cette façon de faire le journalisme. Même à l'époque où j'ai fait ce livre, j'aurais pu le faire comme livre illustré. Mais c'était pas comme ça que ça se faisait. C'était comme, ou bien c'était un livre sérieux ou bien c'était un livre illustré. Mais quand les presses se sont engagées à traduire le livre et à le ressortir, ils étaient ouverts à l'idée des dessins. Alors je suis retourné dans mes souvenirs. Beaucoup des dessins sont simplement... L'orateur à Rangue à Foule, dans le parc La Fontaine. OK. Ça, c'est simplement comme c'était. Comme dans ma mémoire, c'est comme ça et j'ai dessiné spontanément. D'autres sont les portraits d'un individu, comme Gérald Godin, Jacques Ferron, Gaston Miron, Pierre Mahut. Frantz Fanon, Frantz Fanon, que je n'ai pas rencontré, mais qui était une forte influence. Un penseur africain qui avait beaucoup marqué les gens de Parti-Prix dans leur façon de voir quelle était la situation du Québec. C'est toujours l'actualité, en 2009, parce que les injustices sociales continuent. Et appellent des changements, appellent des restructurations. Ça, j'ai l'impression que cette semaine, je n'ai même pas besoin d'insister sur ça. Parce que même ceux qui défendent le capitalisme reconnaissent que le capitalisme est sur le cul. Et cet appel de justice sociale, c'est ce qui fait que toutes les tentatives et tous les ruisseaux qui versent dans le grand fleuve des luttes de l'humanité pour la bonne société sont intéressantes pour comprendre comment on va faire dans l'avenir. Moi, je ne suis pas quelqu'un, malgré qu'il y a peut-être un nostalgia trip dans ce livre-là, qui est tourné beaucoup vers le passé. C'est l'avenir qui m'attend.